Alors Emmanuel Seignier, rebonsoir. Bonsoir. Alors toute la semaine, vos attachés de presse, c'est-à-dire ceux du film et puis vos attachés de presse personnels, m'ont téléphoné en me disant que vous aviez peur de venir dans cette émission ce soir. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de perdre votre mystère en venant à la télévision ? Non, du tout, c'est que vous aimez bien torturer les gens. Ah oui, mais pas à la télé. Parce que ça fait de l'audimat et je n'ai pas envie d'être une de vos victimes. Oui, vous avez peur de moi ? Je n'ai pas peur de vous, mais j'ai envie de me servir de vous, mais je ne veux pas que vous vous serviez de moi. Cérébral. On va faire quelques questions comme ça, très gentilles. Vous préférez qu'on vous confonde avec Mathilde Seignier ou avec Ludivine Seignier ? Avec personne. Est-ce que vous avez préféré être la belle-sœur de Laurent Gérard ou de Anthony Delon ? Non, je ne réponds pas à ces questions. Ah bon ? Non. Pourquoi ? Parce que ça ne m'intéresse pas. Ah bon ? Voilà. Il y en a une qui était drôle, là. Allez-y. Ben non. Vous ne voulez pas répondre. Ben non, mais allez-y, j'écoute. Mais non, mais si vous ne répondez pas, je ne vais pas vous la poser. Mais Jane va répondre. Vous voulez que je vous la pose ? Oui. Vous n'allez pas me dire qu'elle est bête, après ? Si, mais posez-la à moi. C'est moi que vous torturez, là. Oui. Ah oui. Les rôles sont inversés. Inversés, oui. Non, je voulais simplement savoir, vous avez déjà couché avec votre mari pour avoir un rôle ? Mais là, je rêve, quoi. Oui. Je rêve. Là, vous vous sentez éminemment supérieure, d'un coup, non ? Supérieure de quoi ? De vous ? Oui. Non, je trouve ça vraiment stupide, quoi. Oui. Vous n'allez pas vous évanouir, quand même ? Non. 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 Vous n'allez pas pleurer ? Pourquoi je suis venue ? Pour défendre le film dans lequel je suis. Ah, d'accord. Ben, ça aurait été dommage, effectivement, que vous ne veniez pas, parce que vous êtes excellente dans le film. C'est vrai, c'est rare de vous voir dans un rôle... Comique. Comique. Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu allais dire, c'est rare de vous voir excellente. Là, il faut restaurer, réparer l'ambiance, qui est très dégradée, Thierry. Non, c'est vrai, c'est assez inattendu. De quoi ? De me voir dans un rôle comique ? Oui. Oui, ben, c'est vrai que Yvan a eu une bonne idée. Ouais. Encore cet Yvan, ouais. Non, mais je pense que pour vous, c'est un film aussi important que Place Vendôme, parce que c'est vrai que Place Vendôme, ça vous a révélé un petit peu, et ce film-là va être, à mon avis, aussi important. Oui, je pense, mais en même temps, je pense que j'ai fait du très bon travail dans Frantique ou dans Lune de Fiel, mais quand c'est mis en scène par Roman Polanski, les gens, et surtout les critiques, ne voient pas ça. Ils ne voient pas le travail. Ils me jugent comme une femme et pas comme une actrice. Et donc, voilà quoi. Mais ça va, là ? Ouais, ça va. Et vous, ça va ? Ouais, ça va très bien. Je vais vous faire une interview complexe d'actrices. Oh non, 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 non ! Pourquoi ? Et pourquoi ? Essayons. Essayons. Emmanuel Seignet, est-ce que vous êtes gêné, toi ? Non, 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 mais je suis... Je me dis, oui, je suis gêné pour Emmanuel, parce que je la sens pas tranquille, quoi. Même moi, ça me crispe. Ah ouais, moi aussi, à remorque. Ah ouais ! Angie, vous êtes crispée ? Oui. Et pourtant, elle parle pas français, toi, pour te dire. Il y a une sale ambiance, quoi, pour la première. Ça commence fort. Ambiance de merde. C'est à toi de réparer ça. C'est à toi d'instaurer un climat de sympathie, de convivialité. C'est ton travail, Thierry. Oui. Ben là, j'essaye, hein. Ouais, vas-y. On l'a fait, cette interview, ou pas ? Non. Non. Vous voulez la faire, vous ? Euh... Oui, mais je suis pas vraiment... Sinon, on l'a rend dans le fond. Vous voulez pas la faire, vous ? Pourquoi ? Vous savez même pas ce que c'est ? Non, mais j'aime pas trop ces petits interviews, là. Ouais, ouais. Non. Ça vous plaît pas, ça ? Non. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? On a vu aussi des émissions qui commençaient mal et qui se terminaient bien. Des invités... Non, mais je veux dire, il peut y avoir aussi un renversement de situation. Exactement. On peut partir sur une super bonne impression aussi. Mettons ça dans un coin de notre tête. C'est pas impossible. C'est mal barré, mais c'est pas impossible. Bon, là, c'est pas, là. Écoutez, ce que je vais faire, je vais la mettre là. Et puis si vous la sentez, on... Même dans 2-3 ans, de toute façon, la fiche... La fiche ne bougera pas. On va laisser ça ici, voilà. C'est pour vous. Voilà. Bon, on passe à Angie, alors. Mets notre fiche de côté pour Angie, parce qu'elle le fera pas non plus, mais dis-moi sa fiche. Alors, Angie, David, rebonsoir. Donc, dans le film, vous êtes la maîtresse d'Yvan Attal et vous êtes une comédienne non professionnelle, hein ? Voilà, c'est ça. Votre vrai métier, c'est secrétaire de rédaction ? Oui, enfin, je travaille dans une maison d'édition. Et entre autres, je m'occupe d'une revue qui s'appelle La Revue littéraire. La Revue littéraire, voilà. Et en fait, c'est une bonne idée d'avoir pris quelqu'un qui n'était pas comédien, parce que ça donne du flou à votre personnage. Vous êtes une espèce de fantasme, un peu, non ? Oui. En fait, quand j'ai écrit le scénario, j'avais écrit ce personnage comme... C'était pas un personnage incarné au scénario, c'était quelqu'un, c'était une idée d'une autre vie, quoi. Et du coup, à chaque fois que... Il est malin, hein ? À chaque fois que je rencontrais une actrice professionnelle, enfin, qu'on connaissait, elle venait avec un background, toujours, on la connaissait, on connaissait ses films, et c'était à côté du rôle que je cherchais. Et puis, j'ai eu la chance de croiser Angie, et puis, tout d'un coup, je me suis dit que... Je comprends. Voilà. Et puis, je l'ai vue à côté de Charlotte, et malgré le fait qu'elle soit quand même assez différente, je trouvais qu'elles avaient une chose en commun, et ça me plaisait, voilà, de tenter l'expérience. J'ai demandé à Angie de venir faire une lecture, et puis elle s'est prêtée au jeu, et elle est extraordinaire dans le film. Elle a des scènes, en plus, émotionnelles, et pour quelqu'un qui a jamais fait ça, je trouve qu'elle s'est donnée à fond, et je la trouve vraiment très, très bien. Vous avez complètement craqué sur votre maîtresse. On va dire ça comme ça. Professionnellement. Professionnellement. J'ai un cadeau pour toi, Yvan. C'est quoi ? C'est un blouson, parce que l'hiver va arriver, c'est un blouson. C'est gentil. Mais c'est gentil, parce qu'il y a chaque... Personnalisé, Yvan, personnalité. Merci, merci. Merci. Ça va ? Je te rassure, il est réversible, Yvan. C'est sérieux ? Oui, mais de cette couleur... Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, bien sûr, Donald. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? L'autre côté, c'est probable d'ailleurs, c'est pas... Ah, bravo ! Bravo, Donald. Merci, M. Vous êtes prête pour l'interview, là ? Toujours pas. On peut essayer la première question ? Euh... Ouais, allez-y. Allez, première question. Je reviens sur vous tout de suite après, Andy. Donc, c'est l'interview complexe d'actrice. Emmanuel Seigny, est-ce que vous vous êtes déjà dit, actrice, finalement, c'est peut-être pas mon truc ? Oui. Ben voilà ! Est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'ai des gros mollets ? Non. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'aime pas mes yeux ? Non. Oui. Oh ! Oh, non ! Est-ce que vous vous êtes déjà dit... C'est honteux bien, ça. C'est honteux. Donc, c'est fou. Là, c'est pas bien, là. C'est complexe d'actrice, là. Là, autant, j'étais pour toi au départ, là, maintenant, je suis pour lui. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, mais qu'est-ce qu'il me trouve, Romane ? Non. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, ma sœur me fait honte ? Non. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, je suis jalouse de Charlotte ? Non. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'aimerais qu'on me... En fait, elle est top, votre interview. Elle est bien, cette interview. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'aimerais qu'on me filme comme Yvan filme Charlotte ? Oui. T'en fais-le, ça, Yvan ? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, je n'aurai jamais d'Oscar, c'est la honte devant mon mari ? Non. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, si Sophie ne plaît pas un carton, j'arrête le cinéma ? Non. Non. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, la critique ne m'aime pas ? Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, qu'elle compte, Laurent Gérard ? Oui. Oui. Voilà ! Bravo ! Et pour être sûr de ne rien rater de Ynarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.